Aussi, on va défrayer la règle parce qu'aujourd'hui on a un super Sunday, il y aura des buts. Il y aura des buts, effectivement, tout à l'heure avec en point d'orgue Thomas Arsenal, Manchester City, les Gunners, ça tombe bien très très loin aujourd'hui de leur standing passé. Qu'elle est loin d'ailleurs l'époque où Arsenal luttait pour le titre, l'époque des célèbres Invincibles, on se rappelle. Alors pour les plus jeunes à qui ça ne parle pas, il y a un document exceptionnel tout de suite. Retrouvaille, vous voyez, entre deux légendes d'Arsenal et de la Première Ligue, Yann Wright et Denise Bergkamp, ils nous replongent dans la période la plus faste des Gunners. À travers des anecdotes et des images d'archives, aussi l'Anglais et le Néerlandais se remémorent les matchs les plus marquants de leur époque, rouge et blanche. Sylvain Labourdette. Deux légendes d'Arsenal, Manu, nous aussi on en a une en plateau. Ça va Manu ? Toi aussi tu pourrais leur dire je t'aime ? Ah oui, oui. Très différentes. Comment tu pourrais les décrire, toi, chacun ? Deux personnes. Basé sur le mental, l'agressivité, la niaque et aussi la spontanéité dans la surface de réparation, l'autre était plus dans la nostalgie. J'ai la nostalgie parce que c'était une époque rock'n'roll où on avait encore dans un vestiaire des joueurs qui ont une rigueur qui moi m'impressionnait et imprévisible. L'anecdote, l'anecdote surréal. Il y en a une particulièrement qui me vient à l'esprit. Je ne sais pas si vous vous rappelez du match qu'on a eu cette fameuse bagarre avec Marc Mbutt. Je pense qu'il s'était mis d'accord avec Paul Merson. Dans un stade de 40 et 30 son regard, on se dit mais qu'est-ce qu'il est en train de faire ? Enfin c'était surréaliste mais j'ai adoré quoi. Il était dans une période de sevrage et il était prêt à mourir sur le terrain pour nous. Donc on va boire un petit coup pour être bon juste avant les matchs. On plaisante. Voilà le sommaire de cette journée. Tu as donné du tiens là dans ce sommaire. Cette affiche est délicieuse. Allez les gars. Effectivement. On a un super Sunday aujourd'hui. Julien, on va revoir rapidement en tableau ce qui s'est passé hier. Tu as sollicité, j'imagine que tu l'as été, pour investir dans le projet immobilier d'Ibery. Est-ce que tu l'as fait ? Les nostalgiques adeptes du CETMU avant en auront pour leur argumentaire parce que oui, Ibery est devenu un complexe immobilier mais tout en essayant néanmoins de garder l'esprit d'antan. Manu, tu nous le disais toi aussi qu'à chaque fois quand tu vas à Londres, tu passes, tu reviens. Il y a plein de mémoires à chaque fois qu'il me revient. Quand tu vas à Londres, il faut à tout prix que tu passes là-bas. Je sais qu'il y a beaucoup de pays où il y a une ferville et très bon résultat contre les grosses cylindrées anglaises. On va retrouver Jérôme Sillon et Jean-Michel Badian. Messieurs, on l'a vu, Solskjaer a fait tourner cette semaine en Europa League et ça a plutôt bien fonctionné d'ailleurs. Du coup, est-ce qu'aujourd'hui, il est de retour aux titulaires habituels ? On s'étend aujourd'hui l'anglais. Il y a une petite statistique. Je ramasse mes fiches tranquillement. Vas-y, vas-y, je t'en prie. Aujourd'hui, un petit événement pour Manchester United, c'est le 4 000 match consécutif dans lequel les Red Devils alignent au moins un joueur formé au club sur la feuille de match tout simplement. Ça fait partie de l'un des clubs anglais qui fonctionne le plus, qui s'appuie le plus aussi sur la formation. Et encore aujourd'hui, on le voit, ça marche. On l'a vu avec Mason Greenwood cette semaine en Europa League. On le voit dans notre club également, l'Aister, Chelsea par exemple. Mister France aussi. Pourquoi je vous dis ça ? Parce qu'il est de Guadeloupe. D'accord, ok. Il y en a quelques-uns qui sont un petit peu décalés dans cette rédition. Thornton, les Toffees qui ont eu un sursaut d'orgueil le week-end dernier avec cette venue. Tu réclamais un vrai numéro 9 pour les Toffees. Ils l'ont peut-être trouvé en la personne de Dominique Calvert-Lewin notamment. La Golden Star. Toffees. Oui, et puis il a un côté passionnant aussi qui déteint son pédécesseur. On sent qu'il est très tactile, très communique. The Golden Squad, fier de faire partie de la Golden Squad de l'Orlepailleur. Eh oui, c'est quand même important ce qui se passe dans PL Zone. On verra celle de ce soir, s'il fait un bon match. On parle de l'homme de la situation pour United, le go-to guy, Marcus Rashford. Maintenant, il est en train de postuler pour le podium. Petit bémol pour Marcus Rashford. En huit matchs, toute compétition profondue contre Everton, il n'a pas encore marqué. C'est la dernière fois qui a le plus résisté. Bête noire. Tu lui lances un petit défi aujourd'hui à Marcus Rashford. Manchester United qui vise la passe de 3. Aujourd'hui en première ligue face à Everton. Mais les taux fils de Duncan Ferguson ne vont pas se laisser croquer aussi facilement. Merci. 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 Merci.